Yves Lecce Vous avez déjà vu un surdoué ? Moi, je commence à en voir partout. À l'école, maintenant, tous les élèves sont surdoués. On en voit de plus en plus à la télévision, et je ne vous parle pas des réseaux sociaux. Alors voilà, pour les reconnaître, c'est facile. Ils ont une grosse tête. Donc forcément, pour compenser, ils ont un petit corps. Donc ils sont mauvais en sport, mais par contre, c'est les premiers de la classe en maths. Ils ont des lunettes en cul de bouteille. Et puis, ils sont prétentieux, arrogants, condescendants, plutôt geeks, un peu asociaux, voire limite autistes. Ou alors, un surdoué, ça peut ressembler à Morgan Alvaro, le personnage que joue Audrey Fleurot dans HPI, Haut Potentiel Intellectuel. Bon, déjà, là, on a une femme. C'est une adulte, en plus. Au début de l'histoire, elle est agent d'entretien. Donc on avance un peu, là, dans la perception. Donc je vais maintenant vous proposer un petit jeu. C'est le jeu des célébrités. Donc en fait, parmi ces célébrités, je vais vous demander lesquelles pensez-vous qu'ils sont surdoués. Et je vais vous demander de lever la main. Donc la première, c'est Sharon Stone. Qui pense qu'elle est surdouée ? Allez-y, il n'y en a pas peur. Ouais, même pas la moitié. La comédienne qui joue dans Big Bang Theory. Alors Big Bang Theory, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est justement une série sur les surdoués. Mais attention, il y a peut-être un piège. Donc qui pense qu'elle est surdouée ? Ah, il y en a un peu moins, même. Quentin Tarantino, alors lui, vu la tête qu'il a, il est un peu spécial. Il doit sûrement être surdoué, lui. Alors ? Ah oui, là, il y en a beaucoup plus, c'est marrant. Cindy Crawford, qui pense qu'elle est surdouée ? Ouais, pas beaucoup. Michael Jordan ? Ah, là, oui, beaucoup plus. Le comédien qui joue Mr Bean ? Ah ouais, pas mal. Ça, c'est pas mal, il y en a beaucoup, là. Et la dernière, c'est la comédienne qui joue dans Friends, qui joue Phoebe dans Friends. Ouais, là, c'est entre deux. Donc en fait, si vous avez levé la main à chaque fois, vous avez raison. Parce que toutes ces célébrités ont un quotient intellectuel au-dessus de 130. Alors, il serait intéressant de comprendre sur quels critères vous avez fabriqué votre choix par rapport à ces célébrités. Mais c'est pas là mon propos. En fait, ce que je voudrais simplement vous démontrer, c'est qu'on se fait souvent une idée élitiste du haut potentiel intellectuel. Alors que c'est un sujet qui est complètement inclusif. Il touche toutes les catégories sociales, autant d'hommes que de femmes, quel que soit leur âge, quelles que soient leurs origines ethniques, leurs préférences sexuelles, leurs convictions religieuses, leurs opinions politiques ou philosophiques. Le thème de cette journée est l'exploration. Et j'ai donc pensé vous faire découvrir cette diversité cognitive. Alors, le faire ici, dans une école qui va former de futurs managers, ça prend tout son sens. C'est une diversité qui n'est pas visible, dont le haut potentiel intellectuel fait partie, mais pas seulement. Les autres composantes de cette diversité sont parfois appelées troubles ou considérées comme des troubles. Les troubles des apprentissages avec le monde des dys, dyslexie, dyspraxie, dyscalculie. Les troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ou les troubles du spectre autistique. Tous ces câblages neuronaux font partie de la variation naturelle des cognitions dans la population. Le HPI, au potentiel intellectuel, c'est moins de 2,5% de la population. Mais si on y rajoute les autres câblages dont on vient de parler, on peut facilement attendre plus de 20% de la population. Ça veut dire que dans cette salle, il y a une trentaine de personnes qui est concernée par le sujet. Et dont certaines ne savent même pas qu'elles le sont. Personnellement, j'ai 54 ans. À 40 ans, j'ai appris que j'étais dyslexique. Honnêtement, je n'en ai pas fait grand-chose. C'était juste super cool parce que là, j'avais au moins une super excuse pour les fautes d'orthographe. J'ai un fils de 15 ans et c'est grâce à lui que j'ai découvert à 48 ans que j'étais au potentiel intellectuel. Pour ma part, j'ai donc un double câblage, une double exceptionnalité. Je suis à la fois dys et HPI. Dans les pays anglo-saxons, on appelle ça twice exceptional. Je me suis alors demandé ce que je pouvais faire de tout ça. Et c'est comme ça qu'il y a 5 ans, j'ai co-créé avec ma collègue Céline Thauvard un réseau dans mon entreprise pour adresser ce sujet. Alors, qu'est-ce que cette population peut apporter dans le monde du travail ? Ça, c'est les différents câblages. J'ai oublié la slide. En fait, il faut voir le sujet comme un ensemble de forces et de faiblesses. Dans les forces, les personnes à haut potentiel intellectuel voient les sujets en termes de solution. adorent la complexité, sont agiles en interface, créent des liens, sont créatifs, sont innovants, sont capables de disruption. Par contre, elles n'ont pas forcément toujours une grande estime d'elles-mêmes. Il peut y avoir beaucoup de frustrations liées aux incompréhensions et aux décalages avec les autres. Elles s'ennuient à exécuter des tâches qui sont routinières. Elles sont exigeantes avec elles-mêmes, mais aussi avec les autres. Les dyslexiques, eux, ne voient pas les mots comme des phonèmes qu'ils traduisent en graphèmes, mais comme des images, des concepts, des idées. Alors, la grande force d'un cerveau qui fonctionne par image, c'est qu'il imagine. ils imaginent des solutions, ils imaginent des innovations, ils imaginent des modèles, ils imaginent hors de la boîte. Les dyslexiques excellent pour la résolution de problèmes parce qu'en fait, ils ont développé plein de stratégies de contournement et ils utilisent les voies détournées de leur cerveau pour interpréter différemment, pour tester des possibles sous plusieurs angles. Ils ont aussi une grande capacité d'abstraction et de perception en trois, quatre, voire cinq dimensions. Côté faiblesse, ils sont évidemment liés aux apprentissages qui passent encore beaucoup par l'écrit et puis évidemment, il y a l'orthographe. Donc, à l'école, c'est compliqué. Pour les dyslexiques, l'école, c'est souvent au Mahabitch. Il y en a beaucoup qui meurent sur la plage. Mais de leur difficulté d'apprentissage, les dyslexiques ont appris la tenacité, la motivation et le goût de l'effort. Ils deviennent de grands architectes grâce à leur vision en 3D, comme Norman Foster qui est le concepteur du viaduc de Millau, mais on peut aussi citer aussi dans les dyslexiques Edison, Faraday, Tesla, Pasteur, Eisenhower, Churchill, Branson, Steve Jobs, Spielberg, Picasso, Walt Disney ou Agatha Christie. Si on parle maintenant des personnes à haut potentiel avec autisme, elles ont un sens précis du détail, c'est-à-dire qu'elles arrivent à détecter des erreurs dans des lignes et des lignes de code informatique. Elles trouvent des patterns, c'est-à-dire des séquences qui se répètent en faisant de l'analyse de données. J'ai un exemple dans l'entreprise dans laquelle je suis d'un collaboratoire qui justement trouvait des patterns alors que des algorithmes qui étaient faits pour ça ne les détectaient pas. Ils ont une expertise encyclopédique qui est fiable dans leur domaine d'expertise ou d'intérêt, je veux dire. Par contre, elles peuvent avoir des difficultés d'interaction, de compréhension des implicites, un stress par rapport à certaines situations ou par rapport à certains environnements qui ne seraient pas adaptés pour elles. Les services de renseignement israéliens utilisent par exemple des personnes dans le spectre autistique pour décrypter des images satellites. Une grande entreprise comme SAP s'est donné l'objectif d'avoir 1% de ses collaborateurs dans le spectre autistique. Pas seulement pour les hypercompétences dont on vient de parler mais aussi parce que ça crée un climat d'écoute mutuelle dans les équipes et ce climat d'écoute mutuelle ça fonctionne aussi pour les personnes qui ne sont pas concernées par l'autisme. Donc vous seriez peut-être surpris d'apprendre que certaines personnes se situent dans le spectre autistique ou ont été suspectées rétrospectivement être dans le spectre autistique par exemple Abraham Lincoln Thomas Jefferson Isaac Newton Bill Gates Woody Allen Kubrick Andy Warhol Albert Einstein Vincent Van Gogh ou le sismologue Charles Richter. Dans le monde du travail les enjeux vont s'articuler autour de deux volets. Le volet humain et le volet de performance. Donc responsabilité sociale et retour sur investissement. Cette diversité s'inscrit également dans un contexte de guerre des talents pour attirer et conserver les meilleurs talents. Côté humain cette population sera plus sujette au burn-out au harcèlement et comme toute diversité il y a de vrais enjeux d'inclusion sans stigmatiser. Le réseau que nous avons créé permet à notre population de se sentir légitime dans leurs différences et d'exprimer ainsi leurs talents. Il permet aussi de travailler l'écart les incompréhensions de travailler la convergence donc l'inclusion. Enfin il permet de remplir l'isolement lié à la difficulté de trouver des pairs. Côté business aujourd'hui tout évolue très vite tout est hyper connecté hyper sensible et le business fonctionne par disruption. On peut voir la richesse de cette diversité encore une fois au travers des hyper compétences dont on a parlé mais aussi surtout au travers de l'intelligence collective. Les études ont montré que la diversité en général est un levier de performance par la création d'intelligence collective et c'est encore plus vrai pour cette diversité cognitive. Afin de le démontrer dans notre entreprise nous avons lancé une expérimentation qui a été portée par le business et en travaillant avec The Coach sur la convergence et sur les irritants en interface cette diversité a créé de la valeur au-delà des espérances. Notre réseau a donc ouvert la voie et depuis d'autres réseaux se sont créés dans la banque dans l'assurance d'autres entreprises aéronautiques les laboratoires pharmaceutiques le ferroviaire l'industrie électrique l'automobile les télécommunications et la fonction publique. Et aujourd'hui nous nous sommes réunis au travers d'un collectif des réseaux sur la diversité cognitive au travail afin d'aider à la création et à accompagner la création de nouveaux réseaux. Donc si vous avez l'envie et l'intention de créer un réseau dans votre entreprise prenez contact avec nous et venez nous rejoindre. Pour conclure cette présentation je dirais que la diversité cognitive est un vecteur d'intelligence collective dans le travailler ensemble enrichi par nos différences. Le plus gros challenge c'est de s'appuyer sur ce qui nous réunit sans gommer ce qui fait de nous des êtres singuliers. Nous ne sommes encore qu'au début de cette histoire il y a tout à créer et finalement c'est ça qui est passionnant. Peut-être parce que nous avons conservé dans notre ADN l'esprit des pionniers. Je vais vous laisser avec la citation d'un grand explorateur pilote écrivain poète et aventurier Antoine de Saint-Exupéry ta différence loin de me léser m'enrichit. Merci à tous pour votre écoute. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.